En séjour au Venezuela, le Premier ministre burkinabé, Apollinaire Joachim Son, qui est l'homme de Tambela, a pu rencontrer les autorités venezuelaines et tisser davantage de liens pour le renforcement de la coopération entre Caracas et Ouagadougou. Une visite d'amitié et de travail qui a permis à la délégation burkinabé d'échanger avec le président Nicola Maduro et plusieurs membres de son gouvernement. Nous vous invitons à écouter le Premier ministre burkinabé après son séjour vénézuélien. Partout où nous sommes passés, c'est comme si les autorités n'attendaient que nous venions. Ils ont montré leur disponibilité. Depuis tous les ministres jusqu'au président Nicola Maduro, tous se sont montrés disponibles pour clavier avec le domaine à force. Et c'est dans l'esprit, n'est-ce pas, du commandant Hugo Chavez. Et comme chez nous aussi au Burkina Faso, il y a eu Thomas Sankara, ça a rapproché les deux pays. Et donc les deux dirigeants aussi, en se référant à ces deux personnalités, se sont rendus compte qu'ils ont des intérêts communs. Donc il faut qu'ils se mettent ensemble. Alors donc, nous avons eu beaucoup de promesses et beaucoup d'engagement. Les Vénézuéliens se sont dit disposés à nous accompagner dans tous les domaines possibles, dans la limite de leurs capacités. Et tout dépendra maintenant de nous, les Burkina Faso. C'est à nous maintenant de montrer que vraiment nous sommes sérieux, que nous sommes disposés à nous mettre au travail pour qu'ils nous accompagnent. Selon les spécificités des ministères, nous avons exprimé aussi nos besoins spécifiques. Et chaque fois que nous exprimions un besoin, ils ont dit que non, nous avons la solution à votre problème. Parce que bon, eux, ils se construisent depuis longtemps. Ils ont été victimes aussi de sanctions économiques. Et ces sanctions étaient pour eux un tremplin pour qu'ils se prennent en charge et se construisent eux-mêmes. Ils ont eu le même à lui dire que heureusement qu'il y a eu ces sanctions, parce que ça leur a permis de prendre conscience de leurs limites et de surmonter ces limites-là. Ce qui a amené que dans tous les domaines, ils ont été obligés de se former, de se construire et d'avoir le personnel compétent et l'équipement technique nécessaire. Il faut avoir une mentalité de combattant et savoir que les difficultés sont faites pour être surmonter et se renforcer. Ça, c'est ce que j'ai appris ici au Venezuela. Et puis en bref, le ministre Burkinabé en charge des affaires étrangères et de la coopération régionale est arrivé aujourd'hui à Genève pour une visite de travail. Dans cette ville suisse, Olivia Rwamba doit y prendre part demain lundi à la sixième session extraordinaire du Conseil de l'Organisation internationale pour les migrations. Une session qui sera essentiellement consacrée à l'élection du nouveau directeur général ainsi que du vice-président de cette organisation du système des Nations Unies. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions avec plus d'informations sur ces séjours suisse de la délégation burkinabé. Merci. Merci.